Notre secours est en toi. Peu importe les circonstances, peu importe les saisons, Seigneur, tu es le rocher sur lequel on peut s'appuyer. C'est celui qui tient nos vies dans ta main, et on peut le déclarer dans tout le cas. C'est celui qui tient nos vies dans ta main, et on peut le déclarer dans tout le cas. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare qu'ils sont devenus des gens de la maison de Dieu, scellés par le Saint-Esprit, et que le Père prend soin de nous. J'aimerais ce matin dire merci au Seigneur pour ma vie, celle de tous ceux qui écoutent ces messages tous les matins. Sache mon frère, sache ma soeur, que si le Seigneur te pousse à écouter ces messages, c'est pas moi que tu écoutes, mais le Seigneur, chaque matin, veut te dire quelque chose pour te dire, ma fille, mon fils, c'est moi qui prends soin de toi, c'est moi qui t'ai pris à ma charge. Prends courage dans ce monde trouble, comme Jésus a pu le dire à ses disciples. Vous aurez de la tribulation dans ce monde, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Tu n'écoutes pas énorme, mais tu écoutes au travers de la parole de Dieu que nous citons. Tu écoutes la voix du Seigneur pour toi. Et moi aussi, j'écoute la parole du Seigneur pour moi tous les matins. Et ce matin, demande, et le Seigneur te donnera. Et ce matin, nous allons prier à partir du psaume 119, du verset 32 au verset 34, où l'obsalmiste fait une prière, qui semble être une prière pour nous ce matin, que le Saint-Esprit me met à cœur. Et cette prière commence ainsi. « Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délive-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. » Amen. Père, voilà ma prière ce matin. Voilà la prière d'un frère et d'une frère, d'une soeur ce matin. « Tourne vers nous ta face et aie pitié de nous comme tu l'es à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Et nous aimons ton nom chaque matin. Nous voulons écouter ta parole, une exhortation que tu nous donnes au travers de ta parole. Alors, Père, ce matin, affermis encore nos pas dans ta parole et ne laisse pas l'iniquité dominer dans notre cœur. « Dominez sur nous, nous te supplions, Père. » Tu vois comment nous sommes environnés si facilement du péché ? Vois comment le monde marche à sa perte en cachant tout ce qui est Dieu et tout ce qui veut exprimer ta gloire. Et pourtant, Seigneur, tout dans ce monde, la nature même témoigne de ta puissance, de ta gloire. Et nous qui aimons ton nom, nous avons besoin de ton secours. Nous savons que notre secours est en toi. Alors, délivre-nous, Père, de l'oppression des hommes, afin que nous puissions garder tes ordonnances dans ce monde qui va à l'encontre de tes ordonnances. Mais donne-nous le courage, la force de tenir ferme, oui, de nager à contre-courant. Non, Père, toi seul peux le faire. C'est pourquoi ce matin nous t'abandonnons toutes choses. Saint-Esprit, règne sur nos cœurs, dirige-nous, guide nos pas, conduis-nous dans le chemin de la victoire, dans le chemin dans lequel nous devons marcher, dans les ordonnances du Père. Que toute la gloire te revienne. Nous savons que nous sommes plus que vainqueurs en toi, Père. Donne-nous de demeurer dans cette victoire par la foi. Merci, Jésus, de ce que tu as versé ton sang en la croix. Et ce sang crie mieux que le sang d'Abel à notre faveur chaque matin. Et ta bonté, tes compassions ne sont pas épuisées à notre égard. Nous qui aimons ton nom. C'est pourquoi ce matin, nous voulons toutes abandonner à ta mère. Et nous proclamons sur cette journée, oui, ta victoire, Seigneur. Oui, Papa, notre espoir est en toi. Tu as dit, demandez, vous recevrez. Nous avons demandé ta protection. Nous avons demandé que tu gardes nos pas. Nous avons demandé que tu nous aides. Et tu nous délivres de l'oppression des hommes. Que l'iniquité ne domine pas sur notre cœur. Oui, Seigneur, donne-nous de garder ta parole et de marcher dans ta parole. Que toute la gloire t'en revienne, Père. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Bénis la journée pour chacun d'entre nous. Au nom de ton fils, Jésus-Christ. C'est temps d'éviter le pasteur Alexandre. Que le Seigneur te bénisse. Continue la prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. C'est temps d'éviter le pasteur Alexandre. C'est temps d'éviter le pasteur Alexandre. C'est temps d'éviter le pasteur Alexandre.